Bon mercredi soir à vous tous, merci d'être là, il est 19h passé de 12 minutes, nous sommes en direct, on va parler de la rencontre avec vous, amis supporters de l'Olympique Lionel, puisque nous débrouillons la rencontre entre l'Olympique Lionel et Benfica, hier soir au groupe Amaztadien de Mont-Saint-Julien. Salut Marc, salut à tous. Salut Julien, alors Julien, alors écoute-moi bien Julien, chaque fois que tu viens dans cette émission, tu découpes, mais à la tronçonneuse tu découpes, tu viens même armé avec d'autres copains à toi. Et là ce soir, qu'est-ce que tu vas faire Julien ? Non, je vais découper aucun joueur, je balancerai un petit pic à un ou deux. Ah, ça c'est la raison quoi ? Ouais la raison, mais pas à des joueurs de lion par contre, non, je le ferai après, bon ça, ils m'ont fait mentir, les Dubois qui n'est pas capable de mettre un exemple, il nous a posé un caviar énorme. Vous voyez, il n'est pas au-dessus de mettre un exemple, je ne l'ai jamais vu comme ça, ça faisait vraiment plaisir. Anderson, pas trop, mais franchement, Mendès, à croire que ce n'est pas le même. Toussard, qui n'est quand même pas mal critiqué, il a sorti un match énorme, à voir pareil, non mais là on avait une équipe, quand il y a autant de gros joueurs sur le terrain qui se la donnent comme ça, là franchement, on est un bâtard quasiment. Après, voilà, on ne quittait pas dans ce même-ci, il faut faire attention quand même, parce que même-ci, il est hors norme, quand il n'est pas là, on le sort, même moralement, j'avais l'impression que les joueurs étaient là. Je t'ai touché un peu comme des habitants, puisque c'est parce qu'ils seraient là de moi. Un grand bravo à toi. Déjà, au nom de toute l'équipe d'Oinlight System, je te remercie, parce que je crois, Julien, que tu n'es jamais venu dans cette émission en faisant autant d'éloges. Si, ça m'est arrivé que j'ai décidé de vigner au début. Ah, exact, exact, exact. Et comment tu expliques, alors, tu viens de me dire, Julien, il y a un instant, tu dis, voilà, quand on est à ce niveau-là, on est un bâtard. N'exagérons rien, on ne gêne pas quand on s'enflamme dans un sens ou dans un autre, on commence à se connaître, mais quelle est l'explication pour toi ? Ils ont décidé de tous poser leurs couilles sur la table, ça touche pas vraiment, mais c'est la vérité, ils ont tous, là, il n'y a pas un joueur qui a dénoté. Ils ont tous dit, on va y aller vraiment. Et quand il y en a quatre fesses qui se la donnent, et que les autres qui disent, ben, je ne peux pas ne pas me la donner parce que si je ne la donne pas, je vais passer pour un pignol, tout le monde joue à fond comme ils ont joué, ben, forcément, on devient ou pas imbattable, allez, mais difficilement battable. Quand on joue comme ça, on est difficilement battable. On a vu qu'il y a une petite dépendance Memphis en deuxième mi-temps, et ça, c'est clair qu'il faut qu'il soit là dimanche, mais quand il se la donne comme ça, on est vraiment fort. Et là, c'était le dernier, on était tous contents. Et moi, qui n'aimais pas Rudy Garcia, je n'aime toujours pas l'homme, mais il fait du bien. Il fait du bien parce qu'il a un nouveau souffle, et ce souffle, il est frais, ça fait du bien. Lorsque tu as vu l'entrée de Traoré qui a été sifflée, Rudy Garcia qui, en début de match, a été sifflé également, etc., tu fais partie de ceux qui sont passionnés, Julien, et je ne porte aucun jugement sur la passion, je porte souvent un jugement sur la méchanceté. Et à mon avis, la nuance est très grande. Mais aujourd'hui, est-ce que tu penses que... Est-ce que tu cautionnes encore, et est-ce que tu comprends encore ça ou pas ? Même si on n'est pas d'accord, il ne faut pas siffler avant. Le fait que tu fais un mauvais match, tu siffles, tu le fais comprendre qu'au premier match, il a l'intérêt de les sortir. Mais siffler avant, mais non, ça lui pète le moral. Il y a des gens qui sont fragiles, il y a des mecs qui sont fragiles sur un terrain. Un mec qui siffle, il a toute une confiance. Qu'est-ce qu'il est aussi bon comme ça ? C'est parce qu'il a la confiance. Un Traoré, ça m'a lui apporté quoi de le siffler ? Un Martyré, ça m'a lui apporté quoi de le siffler ? Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Donc siffler après pour lui dire « Oh, tu n'as rien foutu pendant le match. » Ok, siffler avant ? Non. Faire des banderoles, comme j'ai vu des mecs pour Martyrou, ça nul. Franchement, non. Franchement, c'est nul. Voilà, donc non, je ne suis pas d'accord avec les siffler avant. Les siffler après, à la nuit, tu peux le cautionner. Les siffler avant, ça nul. Les siffler après, j'ai déjà fait. Je ne vais rien dire, mais les siffler avant, non. Voilà. Il m'est arrivé moi-même d'être très mécontent après une rencontre d'un et les avoir bien là, je te le dis. Donc les cornais, les trahorels, là, toujours les mêmes. En tout cas, ça m'est arrivé de hurler à la partie. Franchement, de gueuler. Mais non, avant, je ne trouve ça pas cool parce que ça fait du mal à l'équipe, en vérité. Quand on attaque un joueur comme ça, avant qu'il ait commencé à faire cette performance, en fait, on lui fait mal. Donc, le portement, ça fait mal à l'équipe derrière. Donc, ce n'est pas bon, à mon goût. Voilà, un petit pic à Leboeuf, naturellement, puisque Memphis n'a pas de talent, apparemment. Alors, parce que Leboeuf aurait dit que Memphis n'avait pas de talent. On est d'accord. Eh, ouais, il a dit qu'il n'avait pas de talent, que Memphis n'avait pas de talent. Ça me fait tous morrer. Petit message aussi à Liga, ces gens-là qui critiquent les liens permanents et qui ont fait de Memphis leur propriétaire. Je rigole bien. Là, je rigole vraiment, vraiment bien. Moi, je me marre. Et je pense que tous les unis, on se marre quand on entend des consultants critiquer Memphis et d'autres, d'ailleurs, comme ils le font. Je trouve ça vraiment petit, minable. Et puis, en plus, ils n'ont aucune... Moi, je peux changer d'avis. Moi, je trouve qu'il y a quiconque qui ne change pas d'avis. Eux, par contre, ils sont cons parce qu'ils ne changent pas d'avis. Ils voient que Memphis est énorme et ils continuent de critiquer. Donc, voilà. Pourquoi tu les as trouvés durs avec Memphis hier soir ? De dire que Memphis n'avait pas de talent avant le match, comme il a fait Franck Leber. Avant le match, c'est pas possible. Et voilà, avant le match, il se permet de dire qu'est-ce qui manque à Memphis ? Non, mais parce que, Julien, pour être très honnête, j'ai eu beaucoup de mal à Mondambier hier soir. Donc, je me suis fait la totale des redifs, machin. Donc, j'ai regardé un peu ce qu'on avait dit sur l'Olympique Lyonnais jusqu'à 5h du matin, pour ne rien te cacher. Et j'ai trouvé les gens... Et tu as cité des personnes qui ont été plutôt élogieuses avec Memphis. Ouais, Dugas, Dugas, après le match, ouais, il ne peut plus rien dire, quoi. Dugas, donc, il ne va pas critiquer. Par contre, Leboeuf, après le match, même si ça n'a pas de talent, ça me fait rire. Ça me fait rire. Par contre, lui, en tant que consultant, il n'a pas de talent. Moi, je le dis. Critiquer Memphis avant le match comme ça, alors qu'il est énorme, on tient à Lyon avec tout seul qui a des membres depuis le match. Faire des déclarations comme ça, il pourrait revenir sur... Dugas revient un peu sur ses paroles après le match, en disant que, ouais, quand il joue comme ça, voilà. Par contre, Leboeuf, qui critique comme ça, j'ai du mal. Très bien, Julien. Écoute, tu reviens dans cette émission quand tu le désires. Et je sais, Julien, et tu l'as dit sur Twitter que tu feras partie des privilégiés qui participeront à la 200e de OMnet System avec l'énorme signe Julio en invité exceptionnel et cependant plus d'une heure. Tu me confirmes que tu seras bien là mardi prochain à 10,5$ pour cette grande émission ? Je vais tout faire parce que comme je dis à Julien il y a 5 minutes là, il y a un petit souci parce que ma femme doit être de nuit mais ça va être aussi pour les gosses. Mais je vais tout faire et si je ne suis pas là, je compte sur Julien et sur toi pour ne pas repartir avec Alain comme d'abord. Je te donne mon accord. Bon, mais je t'en remercie. Je t'en prie, mais ça me ferait plaisir de vous voir et je te parle à toi parce que, voilà, on a créé avec toute l'équipe d'OLED Night System cette espèce de proximité entre les spectateurs, les téléspectateurs, les supporters de l'Olympiculet. Donc, du coup, j'ai l'impression de vous parler comme si on se connaissait très bien. Donc, comme je te parle à toi, je parle à l'ensemble des gens qui regardent cette émission de temps en temps, régulièrement. Ça nous ferait très plaisir. Vraiment, je parle au nom d'équipe parce que je suis l'animateur mais tout seul, on ne peut rien faire. Et ça nous ferait vraiment très plaisir de vous rencontrer, de vous croiser, de papoter avec vous et d'échanger parce que le téléphone, c'est bien comme proximité mais se regarder droit dans les yeux et se serrer la main, c'est encore mieux. Bah, je sais, ça serait un honneur de venir te faire. Je ne sais pas pas les 12 heures de route, il y a 6 heures à 6 heures de route. Je veux les faire mais ici, ma femme elle ne trouve pas une solution de regarder. Fais au mieux. Fais au mieux. D'ailleurs, une petite bande-annonce à tous, c'est possible ? Est-ce que c'est possible la boule-la-pille ? Oh, on me dit oui parce que je l'ai demandé hop, ça arrive, c'est comme ça. Julien, je te salue, je n'envoie pas de jingle, on va voir la bande-annonce pour vous expliquer concrètement comment faut-il faire pour venir nous voir mardi prochain. Salut Julien ! À la prochaine, à jour et les gars. Ciao, la bande-annonce tout de suite. Ciao. Ciao. OMI System, être supporter et s'exprime pas.